Bonjour et bienvenue à la série d'entrevues du Consulat général du Canada à New York. Mon nom est Régis Clément, je suis déléguée commercial pour les technologies propres, l'énergie renouvelable et l'infrastructure. Nous avons aujourd'hui avec nous deux compagnies canadiennes qui ont connu beaucoup de succès dans le secteur de l'énergie renouvelable. D'abord, notons que le Canada est le fournisseur le plus important d'énergie aux États-Unis. Le Canada est également reconnu pour sa force et son expérience en production d'énergie hydroélectrique et cherche davantage à développer ses sources d'énergie renouvelable. Celle-ci inclut l'énergie éolienne, solaire, géothermique, la biomasse et même la marématrice. C'est donc avec plaisir que nous recevons aujourd'hui deux compagnies canadiennes qui développent un projet qui pourrait devenir le plus gros projet éolien au Canada, situé à la Seigneurie de Beaupré, au Québec. Bienvenue à Pierre Desparts de Gaz Métro, vice-président exécutif, affaires corporatives et chef des finances. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Et Guy Dao de Boralex, directeur finance et trésorerie. Bonjour. Bonjour. Alors donc, en janvier 2012, Boralex, Gaz Métro et Valenaire ont reçu le prix de la meilleure transaction d'un projet en énergie renouvelable dans les Amériques en 2011, présenté par Project Finance International à Londres, pour le projet éolien de la Seigneurie de Beaupré. Le 1er mars à New York, vous avez aussi été récipientaire du prix pour le meilleur projet éolien dans les Amériques en 2011, cette fois présenté par Project Finance Magazine, pour le même projet, la Seigneurie de Beaupré. Félicitations à vous deux. Merci. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet et pourquoi il a attiré tellement d'attention? En fait, c'est un projet de 272 mégawatts situé sur les terres privées de la Seigneurie de Beaupré. Donc, un projet important pour le Québec, un projet en partenariat avec Boralex, Gaz Métro et Valenaire. Et donc, de par la taille du financement, c'est un projet important. Donc, on parle d'un projet de trois quarts de milliards de dollars et un financement en pleine période de crise économique à travers le monde. Donc, ces deux éléments-là ont permis d'attirer l'attention sur le projet et le financement qu'on a réalisé au cours de l'exercice 2011. Et un tel projet nécessite beaucoup de financement, évidemment. Et dans ce cas-ci, ça a été du financement étranger. Quels éléments du projet auraient attiré les financiers étrangers? Bien, pour ma part, je crois que la taille du territoire où on a développé ce projet-là fait en sorte qu'on va pouvoir développer encore plus de projets. Et actuellement, le 272 mégawatts occupe environ 10 % du territoire. Ce qui veut dire que, bon, à l'ex-Bas Métro et Valenaire vont être actifs pendant longtemps dans le secteur éolien. Et donc, les investisseurs pourront profiter ou pourront participer avec nous dans ces projets futurs qui s'en viennent. Et vos deux entreprises respectives, vous êtes présents aux États-Unis, dans le marché américain. Donc, Baralex, dans l'État de New York, avec sept stations hydroélectriques et Gaz Métro avec plus de 300 employés au Vermont. Quelles sont les opportunités que vous voyez dans le marché américain pour les entreprises en énergie renouvelable? Bien, pour ma part, les sept centrales, on les détient depuis 2003. Donc, ça fait déjà près d'une dizaine d'années qu'on est actifs dans l'hydroélectricité aux États-Unis. Je crois qu'on continue, on garde les yeux ouverts sur ce qui se passe au sud de la frontière pour nous. Et avec des conditions, des types de contrats à long terme, on est certainement ouverts à investir davantage dans les provinces, pas les provinces, mais les États qui sont voisins du Québec ou de l'Ontario. De notre côté, Gaz Métro est présent au Vermont depuis plus de 25 ans maintenant, pendant la distribution gazière, mais aussi depuis 2007 dans la distribution électrique. On est présentement à compléter une transaction d'acquisition du plus gros distributeur électrique au Vermont, Central Vermont Public Service. Et on participe aussi à la génération électrique, donc à la production, à partir d'une ferme éolienne de 65 mégawatts qui va être construite au nord du Vermont. Donc, on est très impliqués au Vermont et à la fin de cette année, on devrait avoir plus de 800 employés qui vont travailler au Vermont pour Gaz Métro. Ce sont de très beaux succès. Alors, je vous félicite à nouveau sur le projet éolien de la Seigneurie de Beaupré à Québec. Et je vous remercie beaucoup de votre visite ici à New York au Constable. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.